yo 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 bonjour bonsoir les amis bienvenue dans aven colony alors le temps de pendant je vais vous présenter le jeu pendant deux minutes on va regarder aussi la présentation comme ça ça me permet aussi de récupérer des images de la présentation est-ce tous elles sont tout simplement magnifique alors je sais que vous allez me dire que l'aven colony existe depuis plusieurs années oui c'est vrai mais on n'a pas eu un réel tuto on n'a pas eu un vrai guide avec plein d'astuces aujourd'hui je vais vous montrer comment construire dès les premiers instants pour pouvoir survivre rapidement dans toutes les maps voilà donc aven colony c'est avant tout un jeu de gestion stratégie il faudra construire terraformée sur cette nouvelle planète où il n'y a pas d'air du tout il va falloir construire des tunnels des tunnels de l'énergie et la végétation pour y survivre d'accord les amis donc on va aller directement dans la campagne et on va se passer des deux prologue on va commencer directement vous je vais vous expliquer directement la première mission et je pense que je vais faire toutes les missions ainsi que toutes les maps parce que le jeu me passionne beaucoup 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 j'ai fait un test et je suis déjà au rang gouverneur chancelier voilà c'est pas grand chose c'est un beau titre mais c'est pas grand chose je à mon avis donc on va commencer sans plus tarder directement le jeu et je vais vous je vais vous expliquer directement à l'intérieur du jeu donc alors moi j'ai pas encore testé tout le reste j'ai commencé depuis le début j'ai joué avec l'électricien pourquoi l'électricien ben parce que tout simplement il apporte beaucoup d'énergie et c'est ce que nous avons besoin le plus sur cette planète selon moi après vous pouvez choisir votre stratégie à votre guise donc voilà ça reste quand même un petit tuto une petite donc voilà qu'est-ce qu'ils font là je crois que j'ai carrément zappé cette map j'ai même pas joué nouvelle mission on va essayer bon bah je crois qu'on va faire quand même le tuto mais je vais pas construire comme comme le tuto un d'accord donc on va essayer de lire vanar est une petite colonie située dans l'une des régions les plus agréables d'aven prime il y a beaucoup d'eau et de plantes ici donc ça va nous faciliter énormément et la plupart des cultures poussent bien nous allons nous allons avoir besoin d'une réserve d'eau ouvrir le sous menu haut je sens ça va être long j'aurais peut-être pas dû commencer cette cette map parce que c'est vraiment c'est depuis le début ça la goutte d'eau animée ok et cliquez pour sélectionner une pompe à eau placez là ensuite blablabla c'est pas grave je vais vous expliquer directement dans le jeu c'est plus simple alors une pompe à eau voilà ici généralement ça vous indique pour trouver facilement une pompe à eau ça vous coûte 9 nanites nanites c'est les nanites c'est la monnaie du jeu donc on va extraire des matières premières pour transformer en nanites d'accord ça nécessite 5 unités d'énergie et 4 ouvriers je vais la poser tout de suite et je pense que la musique est beaucoup trop forte donc on va aller on va aller chercher l'endroit où ça nous donne le plus on va poser voilà directement ici et je pense que je suis en train de vous crier parce que la musique est beaucoup trop forte et je m'excuse je vais juste changer les paramètres les paramètres c'est où c'est où les paramètres j'ai jamais changé quand je joue tout seul j'ai pas besoin parce que j'adore la musique et tout mais là je dois vous parler donc ça se complique un petit peu ah c'est dans c'est pas ici c'est pas ici c'est ici dans options options et musique on va baisser encore de 10% voilà voilà comme ça c'est mieux parce que j'ai l'impression de crier et voilà même ça je sens que c'est encore plus fort ok donc pour commencer le jeu dans toutes les parties les amis on a ici qui s'appelle un centre de drone quand on démarre le jeu on a juste un seul drone et au fur et à mesure on aura selon notre construction ça on aura de plus en plus d'accord et pour la pour démarrer toutes les maps ne vous fiez pas à leurs conseils ou ne vous fiez pas à leurs demandes je vous donne un exemple ici on a une nouvelle demande regardez donc voilà il nous demande construisez une ferme aux frontières de la nanana bref il faut construire une ferme aux frontières de votre colonie à proximité de la structure et ensuite il nous récompense des nanites et de la potasse ok la potasse est une matière un sel riche en potassium faisant un excellent fertilisant peut accélérer les cultures des fermes et des serres mais ça on verra plus tard pour l'instant on est sur une planète très verte donc on a pratiquement pas besoin mais si l'occasion se présente on va prendre d'accord regardez là il nous demande déjà de mettre une serre alors que alors qu'il nous manque des drones des drones donc on va on a beaucoup d'argent on a beaucoup de nanites on va construire d'abord un centre de drones pour aller plus vite voilà moi je construis toujours par deux ici c'est premier niveau c'est un seul drone ici c'est deux drones et le troisième c'est 3 drones d'accord pour ce faire voilà on a une zone qui est comme ça le drone dans peut couvrir dans la zone blanche là là où il couvre sa zone et ben il peut intervenir jusqu'à cet endroit d'accord on prend un exemple ici on a des matières premières on a des mines ici donc dans très peu de temps on doit extendre pour que les drones vont pouvoir construire et faire venir les gens pour travailler donc dans un premier temps on va on va se connecter mais au plus près possible au plus près je vais le mettre je vais le mettre à peu près ici non ici ça couvre pas ici ça couvre et ça couvre pas cette partie là ici d'accord donc on va couvrir un maximum dès le départ ça va prendre du temps pour le premier drone à venir construire mais vous allez voir après ça va être très 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 efficace voilà on va le mettre ici le premier drone va travailler qui va engendrer les autres drones ah mince j'ai construit beaucoup trop loin attendez 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 on va annuler ici pour annuler voilà on va annuler je pense qu'on peut pas trop parce qu'il faut qu'il soit connecté en fait voilà donc pour gagner du temps il faut d'abord construire tout près de la base collée à quelque chose ensuite on aura trois drones et à ce moment là on pourra extendre avec avec les couloirs les tunnels et c'est ces tunnels qui donnent l'air à laquelle auquel les gens peuvent respirer dedans et en plus de ça ça fait un conduit de courant d'électricité et ce qu'il faudrait savoir c'est que chaque chaque bout de tunnel consomme un point d'énergie donc c'est pas la peine de vous faire un truc énorme dès le départ comme ça déjà ça va prendre du temps pour construire et en plus de ça ça consomme de l'énergie et l'énergie voilà regardez vous voyez là il y en a trois qui travaillent à partir de cet instant tout va très très vite alors on a le côté énergie la consommation d'énergie pour l'instant ça c'est la population et la consommation d'énergie on en est là d'accord électricité demandée 30 électricité produite 42 voilà donc pour chaque bâtiment ça va consommer très très vite et donc on va pas suivre la demande de leur tuto on va construire directement un centre d'énergie voilà un générateur géothermique qui va nous générer directement de l'énergie et qu'on va le relier pour que il y a une distribution d'électricité voilà on va le relier directement comme ça et vous allez voir avec trois drones ça va aller très très vite vous voyez là là pour l'instant il y a personne mais ça va pas tarder à venir on a 16 personnes donc si on fait ça on demande d'urgence que quelqu'un vienne travailler logiquement ils vont venir travailler voilà là on a déjà quelqu'un qui s'est qui s'est mis à travailler mais ils sont pas contents pourquoi ils sont leur manquer voilà ils sont pas satisfaits du tout il doit leur manquer de la nourriture ou quelque chose comme ça alors on va aller voir la nourriture maintenant qu'on a construit l'énergie pour nous couvrir regardez on est passé de 40 à 251 d'un seul coup d'accord maintenant il nous demande de construire une ferme bon normalement normalement j'aurais construit directement la serre voilà mais comme il nous demande ici en tuto on va le faire je vais vous dire pourquoi parce que ça ça sert à rien du tout quand il y aura la neige ça va geler et ça va rien produire du tout alors où est-ce que je vais mettre on va mettre du une serre de quoi il demande il veut de quoi il veut une ferme mais il nous dit pas quel genre de nourriture alors on va essayer de optimiser dès le départ on va choisir voilà melon quinoa ça marche pas bien du maïs ça marche plutôt bien 5 6 par heure on va prendre planter du melon parce que le melon produit beaucoup on peut produire beaucoup de melon voilà on va placer simplement ici d'accord donc là on a l'électricité on est assuré pour un long moment sur cette quantité d'énergie d'accord l'eau est-ce que j'ai construit voilà pompe à eau gelée donc pour l'instant on est bien ils sont satisfaits très bien là il va nous demander autre chose bon j'ai même pas lu parce que je connais je connais la construction donc on va quand même essayer de lire ok ok vous voyez là là il nous demande nous aurons besoin de plus d'électricité pour nous étendre votre colonie dispose déjà d'un panneau solaire construisons une éolienne sachant que ici c'est le la récompense qu'ils vont nous donner une fois qu'on l'aura construit mais regardez une éolienne une éolienne coûte 8 nanites et produit jusqu'à 8 unités d'énergie seulement alors que la centrale le générateur géothermique peut en produire jusqu'à 200 et quelques d'accord alors l'équation l'équation c'est que bon ça 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 ramène de l'énergie dans toutes circonstances ce qui veut dire que même s'il neige ou autre ça pose pas de problème bon je vais le mettre déjà parce que je vais baisser un peu le son du jeu aussi je pensais pas que ça allait me déranger autant et ça risque de nous déranger tous interface ça c'est pas un problème les effets sonores on va baisser un petit peu la voie de la fin on va baisser aussi hein on va baisser même à 50 tiens voilà voilà c'est bien comme ça euh donc je disais l'énergie regardez bien on est à 234 ça va nous ramener sûrement à 240 attention voilà 240 ça produit seulement que 6 unités alors que les bâtiments comme ça euh produisent euh euh bon celui-là celui-là c'est il produit seulement donc il consomme pas d'énergie mais ça par exemple un bout comme ça ça consomme euh euh en électricité d'accord unité d'électricité on prend un autre on prend voilà on prend la serre ça consomme 5 unités d'électricité donc plus le bâtiment est grand plus ça consomme ok euh donc voilà maintenant nouvelle mission ils vont nous demander construisons une mine le gisement de cuivre à proximité de l'atterrisseur euh prométhée est l'endroit idéal pour en placer une ok et vous nous donnez euh en récompense 5 nanites et du riz bon on s'en fout alors dans un premier temps on va regarder ensemble la nourriture euh euh le niveau de nourriture euh 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 c'est où déjà la nourriture ici c'est la nourriture voilà on en est à moins 2,1 donc euh c'est légèrement critique euh euh mais pour ce faire c'est très simple euh euh on va devancer un petit peu euh le tuto euh on va mettre directement ça parce que là comme il neige on va mettre ça directement comme ça on sera pas imparté et on aura beaucoup de nourriture 8 8 melons 8 melons 8 on va construire de ce côté là voilà euh comme ça on aura la route collée directement 8 2 8 2 8 7 8 2 8 2 voilà ici on va mettre ici 8 2 comme ça on est connecté directement euh à leur système de aération euh et de tunnel euh et euh voilà et et à partir de là on va on va être en plus maintenant l'eau euh maintenant l'eau euh euh on est toujours à moins parce qu'on manque de personnel et à la fois c'est le 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 niveau 1 donc pour que ça augmente la capacité euh euh de pompe il va falloir qu'on augmente euh soit on l'améliore en niveau 2 soit on rajoute du personnel d'accord mais pour l'instant on n'a pas beaucoup de personnel et plus on construit de bâtiments plus ça va nous réduire euh en personnel normalement on doit on doit on doit mettre un un centre d'immigration pour qu'ils aillent chercher euh euh du 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 monde sur d'autres planètes et et ça euh euh je pense même qu'on va le faire dans très peu de temps alors qu'est-ce qu'ils nous demandent ici synthétiseur nanite c'est quoi la mission une mine de cuivre alors la mine on peut pas euh construire directement la mine au deuxième niveau donc on est on est obligé de de commencer par le 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 premier niveau le premier niveau nous coûte 15 nanite et consomme 10 unités d'énergie et ça nécessite 10 ouvriers vous vous rendez compte 10 ouvriers euh au maximum hein c'est la capacité maximale euh et ici par contre si on choisit de prendre la mine laser ça coûte plus cher ça va plus vite mais ça consomme plus d'énergie et en plus de ça il y a des risques euh de perte euh à chaque extraction on pourrait en perdre jusqu'à 40% euh euh de ce qu'on a euh extrait attendez je vais baisser encore la 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 leçon parce que j'ai toujours l'impression de 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 voir crier euh 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 effet sonore on va mettre encore moins on va mettre à 45 et la voix des personnes on va aussi mettre à 46 voilà comme ça on est tranquille bon ça reste fort quand même hein alors là on a fini la serre il y a déjà du monde dedans donc euh on va bientôt passer en plus logiquement euh logiquement euh est-ce qu'on peut ajouter du personnel ok c'est pas un problème alors ils nous demandent de construire la mine de cuivre la mine sur du cuivre il y a pas de problème on a ici gisement de potasse gisement de fer euh 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 gisement de cuivre ça doit être celui-là attends c'est marrant j'ai pas fait j'ai pas fait cette mission du coup je suis en train de chercher ça doit être le gisement de fer ils appellent ça attends quel côté je vais construire construire une mine de cuivre une mine sur le nom de cuivre pour s'y mettre l'intérieur pour mettre l'intérieur pour mettre l'intérieur dans l'endroit l'idéal pour placer une euh euh à mon avis ce qu'ils appellent le cuivre c'est le gisement de fer pourquoi parce que ça va nous générer des nanites alors quoi qu'il en soit même si ce n'est pas le cas je vais le mettre ah non c'est là pardon c'est ça ouais d'accord gisement de cuivre ça va nous donner quoi extrait grâce à une mine ça va synthétiser des nanites ah bah j'en ai pas eu dans les autres mission hein j'étais directement euh euh mine de 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 fer euh euh moi j'ai pas fait celui-là parce que dans les autres aussi il y a il y a un peu de tuto donc euh voilà on va l'écouter on va le faire voilà ça y est vous voyez là en mettant directement euh 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 la serre et en plus ça c'est que le niveau 1 vous allez voir au niveau 2 comment ça va ramasser encore plus de de récolter plus de melons donc ici pour la bouffe on est assuré hein d'accord maintenant il faut régler euh le problème d'eau le problème d'eau comme on n'a pas été loin on va simplement l'augmenter euh 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 en niveau 2 hein comme ça il va il va pomper un peu plus sinon on va devoir construire une deuxième pompe alors que la colonie euh pour l'instant n'a que 16 personnes euh euh si si on on fait comme ça on risque de perdre de l'argent bêtement euh voilà donc la mine de cuivre là ça va nous produire directement récompense disponible je prends quoi on n'a pas besoin de nourriture on va prendre l'argent on va prendre l'argent j'ai été un peu trop vite j'aurais dû lire ensemble c'était excusez moi c'était le l'automatisme euh on va laisser finir ça voilà une fois fini ils vont nous donner une autre mission et en fonction de la mission on va voir si on va aviser euh pour voir si euh ça correspond à à mes attentes sinon on fait à notre manière qu'est ce qu'il y a ici il y a un problème impossible de tenir d'ouvriers ah ah il y a pas il y a plus d'ouvriers ah ça y est là c'est bon ok là il va nous donner une autre mission vous voyez ici à chaque fois qu'il manque des 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 ouvriers mais ça marche pas tous les coups une fois que tous les bâtiments ont pris tous les euh tout le personnel et bien on sera coincé d'accord donc vous pouvez appuyer autant de fois que vous voulez ici il y aura pas de personnel qui qui viennent travailler donc bientôt on va devoir gérer euh j'espère que c'est la demande qu'ils vont nous demander bientôt on va devoir gérer le centre d'immigration pour ramener d'autres personnes parce que sinon on va être coincé à un avant-poste alors il va bientôt nous falloir plus d'espace d'habitable pour nos colons ok un avant-poste serait euh serait là il manque une faute serait sans doute l'option la moins chère oui un avant-poste c'est celui-là celui-là il peut en contenir jusqu'à 16 colons d'accord donc dans un premier temps on n'a pas d'autre choix moi j'aurais pas fait comme ça parce que dès le début j'aurais posé euh tout de suite euh euh le 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 centre d'immigration pour qu'il ramène tout de suite les gens d'ailleurs je crois que je vais le faire tout de suite pour gagner du temps euh j'espère qu'il y a attendez on va quand même essayer de faire les choses légèrement dans l'ordre on va le placer ici euh pour qu'il puisse circuler voilà parce que ici il y a un tunnel d'accord il faut toujours placer les choses autour des tunnels quand il y en a pas il faut créer d'autres tunnels autour pour que les gens puissent euh circuler et respirer si on colle les uns aux autres comme ça là si par exemple on prend euh ce bâtiment là qu'on colle ici qu'on colle encore ici encore ici et encore ici ils vont pas pouvoir circuler ça c'est euh c'est c'est un élément très important à savoir donc euh de ce côté là ils ont été collés l'un à l'autre comme ça la prochaine on doit on doit mettre les routes par ici là le couloir alors est-ce qu'ils ont fini euh est-ce qu'ils ont fini construire un avant-poste euh c'est long hein oh et encore vous voyez là avec 3 avec 3 attend c'est 3 ah il n'y a plus personne ici mince alors euh je me disais pourquoi c'est aussi long voilà l'intérêt de mettre euh euh depuis le début de mettre des des centres de drones pour avoir plus de de patates hein pour aller beaucoup plus vite en construction en en tout d'ailleurs je vous ferai mieux dans la dans la dans peut-être dans le on va enchaîner avec le deuxième épisode euh ou le deuxième la deuxième map de la même manière ok maintenant que c'est fini il dit qu'il n'y a pas de personnel et à chaque fois il on est obligé de cliquer là dessus pour faire venir les gens et remplir voilà là on a 4 habitants mais ce n'est vraiment pas terrible du tout pourquoi parce que bientôt on va être coincé j'espère qu'ils vont nous demander euh moi je vais le faire avant qu'ils ne me demandent je vais construire un centre d'immigration pour que euh ils vont aller chercher du monde dans d'autres planètes sinon on va pas s'en sortir on peut pas extendre de cette manière là euh euh c'est pas vrai ça je comprends pas c'est ce genre de tuto ça nous met complètement euh à côté de la plaque euh bon bref fabrication de nanite la prochaine étape vers l'autosuffisance consiste à créer vos propres nanites euh qui vous aideront euh dans la construction un synthétiseur de nanite permet d'en obtenir à partir du fer voilà ça c'est dans toutes les mapes on doit faire ça ou du cuivre présent dans vos mines vous pouvez le placer n'importe où dans votre colonie il n'y a pas besoin d'être sur un gisement de métal ok très bien elle est là la mine elle est là voilà voilà le synthétiseur de nanite on peut le placer n'importe où du moment que les gens peuvent accéder euh pour travailler euh je vais le poser ici d'accord voilà je vais le poser ici euh donc voilà regardez à 3 comment c'est rapide la vitesse et à 1 ça n'a rien à voir voilà là ils vont travailler encore à 3 maintenant on va mettre du personnel dedans j'espère qu'on a encore assez de personnel voilà on a du personnel donc euh quand on a une seule personne qui part dans le vaisseau on va essayer d'en mettre 2 j'espère que j'ai assez de monde je vais essayer d'en mettre 2 non on peut pas pour l'instant on a pas beaucoup de monde donc euh lorsque le vaisseau va partir avec une seule personne il pourra en ramener seulement que trois nouveaux colons par voyage une fois que les trois colons euh arrive dans notre colonie on va ajouter deux ou trois personnes de plus et le vaisseau va repartir et nous ramène la prochaine à 5 colons par voyage et ainsi de suite on rajoute le dernier le dernier ouvrier dans ce bâtiment à chaque voyage il nous ramène 7 colons supplémentaires par voyage d'accord les amis voilà comment ça fonctionne euh le jeu euh pour être euh très clair et je vais vous montrer aussi l'extension après mais pour l'instant ah voilà ici ils disent qu'il y a personne c'est tout à fait normal des bâtiments sans personne lequel il va nous dire euh sélectionner ça il y a personne ah bah c'est pas grave c'est pas grave parce que on a déjà euh 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 la serre où c'est blindé de monde euh euh on a pas besoin réellement on est en plus pour l'instant on craint pas la famine si je veux je peux même la détruire et pour mettre autre chose à la place plus tard voilà donc pour l'instant ils consomment quand même 5 unités d'énergie d'électricité et euh il y a personne dedans qui travaille donc ils ils consomment quand même 5 5 unités d'électricité à nous donc euh c'est pas terrible à la longue ça par contre ça me gêne ici hein euh euh là on en est à 13 euh euh 13 habitants sur 16 euh euh bientôt c'est rempli donc là le vaisseau de transport est parti il va nous ramener 3 ça va faire 16 de plus et donc dans ce voyage lorsqu'il reviendra ce bâtiment sera rempli donc on doit construire un autre bâtiment euh un peu plus loin euh pour euh ah là il n'y a pas de nanite transformée on va rajouter une personne voilà regardez regardez comment ça défile voilà à chaque et là il est en train de synthétiser euh du euh du cuivre en nanite mais plus tard on peut en construire aussi sur du gisement de fer pour en transformer d'accord pour l'instant euh il en ramène pas mal hein regardez bien comment ça monte regardez bien attention à 100% on va on va voir les nanites monter voilà c'est par une unité d'accord donc si on met au niveau 2 mais je vous déconseille de tout de suite dans un premier temps euh euh à vitesse 1 une unité euh 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 un nanite ça suffit largement euh euh dans un premier temps alors ici on a construit euh euh je pense pas qu'ils vont nous demander encore Ah l'entrepôt il nous demande de construire un entrepôt parce que les ressources euh 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 seront euh bientôt euh est-ce que les ressources si on regarde ici le stockage pour l'instant il nous apprend comment gérer comment construire chaque euh 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 bâtiment normalement ici euh à l'heure qu'il est euh euh on n'a pas besoin euh euh d'extendre l'espace de stockage parce qu'on est loin du compte on a que capsule de réapprovisionnement disponible commissaire nanana attendez on va le lire quand même ensemble non non j'ai pas besoin de cette information le commissaire euh le commissaire vous a affecté une capsule de réapprovisionnement afin de vous aider euh euh à régler la crise que traverse votre colonie euh cette capsule contiendra de la nourriture de l'eau des nanites ah ouais euh euh ah oui elle est pas loin d'ici ok on va aller voir on va sélectionner donc pour la solliciter euh localiser l'un des signaux verts euh clignotant près de la colonie et appuyer sur la touche solliciter euh elle sera parachutée euh peu de temps après sélectionner voilà alors ça ça je l'utilise je l'appelle que en cas d'extrême urgence quand on joue dans un niveau supérieur on peut pas l'appeler comme ça n'importe quel mot ce sera euh un climat très très rude avec une euh un sol très très rude on pourra pas les appeler comme ça comme on veut donc je vais pas l'utiliser je vais m'en sortir largement euh euh ça m'embête parce que si on l'appelle pas on n'aura pas les euh euh on n'aura pas la suite ou la bonne suite euh euh attendez on va regarder il nous a ramenés on va construire les choses il est en train de charger voilà là il est en train de charger les 3 personnes on va regarder le bâtiment voilà il est en train de charger regardez donc ça va compléter il va bientôt partir ok là on en est normalement voilà il a fini de charger donc la prochaine fois il va revenir avec 5 personnes et là on a qu'un seul avant poste c'est bientôt fini on peut plus euh contenir du monde donc quand il va revenir euh on va être un petit peu dans la misère donc euh pour ce faire on va reconstruire soit ça ou soit ça pour contenir 36 mais comme on a ah oui on a quand même beaucoup de nanites hein euh euh on va construire directement ça dans un premier temps et ensuite on fera des avant poste voilà il nous reste 63 ici ça continue de synthétiser pourquoi parce qu'on a il nous reste encore 7 euh 7 cuivres à synthétiser et bientôt ce sera terminé alors pour que c'est pour que voilà pour que ce soit rapide bientôt il n'y aura plus personne qui travaille dedans parce qu'on n'a plus rien à synthétiser et pour ce faire c'est pour ça que dans les missions à venir il faut faire très très vite dès le départ il faut récupérer euh des gisements aux alentours mince je me suis trompé gisements de potasse je m'en fous complètement euh c'est pas c'est pas le bon attendez 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 où est le centre de drone il est où mon centre de drone ? ah il est là non il est bah ah il est là euh affiché la portée voilà on n'attend pas ici l'autre centre de drone il est là affiché voilà ça l'a couvert euh donc là je suis je suis j'ai fait une erreur hein normalement je devrais pas prendre celui-là mais plutôt celui-là j'ai confondu j'ai confondu euh le gisement de fer et le gisement de potasse gisement de potasse on en aura besoin mais plus tard pour l'instant on a pas beaucoup de monde dans la colonie euh donc on a juste ça ça nous couvre euh largement on va augmenter du personnel pour l'efficacité ou sinon on va l'augmenter en niveau 2 mais pour l'heure on va assurer on va essayer d'assurer euh euh le gisement de euh le gisement de fer voilà on va conduire l'électricité jusqu'ici ah non ça couvre pas la zone c'est pas vrai ah si ça couvre c'est bon donc on va mettre ça ici et ici voilà d'accord ça va arriver jusqu'ici et arriver ici on met euh on met on met une mine par dessus non qu'est-ce que je fais là pourquoi ça marche pas ? oh my god ça couvre pas si ça couvre pourquoi ça fait pas là ? ah il nous débloque pas parce que il nous oblige à faire l'autre bâtiment euh attends ça couvre la zone là de construction il y a pas de raison sinon je vais faire de l'autre côté attends on va faire ce côté là pour voir ah ce côté là on peut donc il doit y avoir quelque chose qui gêne de ce côté là euh bon bah on verra après là j'ai perdu un peu d'argent euh le petit emprote-tropo il nous demande là il nous casse les pieds hein franchement c'est pas dans cet ordre là que j'aurais voulu faire on va d'abord récupérer de l'argent moi je veux de l'argent euh alors le bâtiment voilà ici il y a déjà 5 personnes qui habitent dedans et ici 14 donc on en est à 24 personnes vous voyez là à chaque voyage ils nous ramènent donc le prochain voyage maintenant qu'ils sont nombreux dans le vaisseau spatial ils vont nous ramener 7 nouveaux colons par voyage donc on a intérêt à toujours surveiller la quantité d'habitants dans les dans les euh dans les immeubles ok là on va construire euh on va construire l'entrepôt après je vais construire une mine par dessus voilà comme ça on aura on va récupérer euh est-ce que j'ai assez d'argent non euh et donc regardez regardez là ici voilà vous voyez il synthétise mais euh euh par unité de 1 parce que lui il il peut euh en récolter seulement par le palier 1 il en récolte seulement euh euh une unité de euh de 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 cuivre du coup lui il peut en transformer que une unité euh tant qu'il n'y a pas une unité de cuivre qui sort bah lui il ne faut pas synthétiser en en anite donc si on veut que ça aille plus vite euh ici on doit soit rajouter du personnel pour être efficace je vais essayer de le faire non il n'y a pas assez de monde pour l'instant soit on augmente le personnel soit on augmente au niveau 2 pour que ça aille plus vite d'accord euh d'ailleurs je crois que je vais le faire voilà là on a ce centre là il faut bien surveiller les amis quand on quand on construit un bâtiment s'il n'y a personne dedans c'est comme si on n'a pas construit donc il faut surveiller et mettre du monde dedans pour qu'ils travaillent et là si on regarde bien si on regarde si on regarde ici là par exemple voilà ils sont deux à extraire des gisements du coup ça va plus vite et normalement il va devoir travailler il va synthétiser des nanites en non-stop presque non-stop donc moi je dis simplement ici on va l'augmenter on va l'améliorer en niveau 2 il y a 3 niveaux on va l'améliorer son niveau par contre je ne sais pas du tout si pendant la construction si il continue de récolter donc je ne prends pas le risque de améliorer les deux en même temps on va laisser un travailler alors là il y a un problème pourquoi ils ne sont pas contents on a un problème oh my god on manque d'eau oh la 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 sérieusement d'eau et donc là ils peuvent mourir et ça ne va pas être bon du tout ici il nous manque la population n'est pas contente alors on va augmenter l'eau immédiatement on va faire le niveau 2 on va le mettre directement ici par exemple voilà 22 unités d'eau et vite 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 tiens on va mettre ça en priorité on peut le mettre en priorité ou pas logiquement voilà il va venir travailler de toute façon voilà c'est très bien ici ça nous dit manque de nourriture succès déverrouillé grade supérieur ok je l'avais voyez là je ne l'avais pas fait ce niveau là parce qu'il est considéré trop facile pour moi bon je pense que là il y a 100 eau ils font exprès ils font exprès pour nous embêter on va appeler donc un drone va chercher un drone va venir chercher et on va venir récupérer 100 eau normalement j'ai pas besoin de ça je m'en sortirai 100 eau sans problème voilà ils vont pas tarder à nous récupérer les 100 unités d'eau et les 25 nanites plus la nourriture voilà attention ok très bien on a fini ici on ramène du personnel faut toujours à penser à ramener du personnel là ils vont être contents regardez voilà 100 là ils sont contents ils ont de quoi consommer et donc cette personne là elle n'est pas contente parce qu'il manque satisfaction mécontent il manque quoi je crois que c'était l'eau qui l'a rendu mécontente mais on va on va essayer de fabriquer davantage oh my god c'est pour ça il n'y avait personne dedans attends je vais réduire une personne je vais réduire une personne on va réduire à moins voilà et on va rajouter ici à plus voilà là on a du monde dans les deux il y a du monde ça va remonter regardez voilà ça remonte immédiatement voyez il faut toujours surveiller le personnel vaut mieux qu'il y en a un seul dans le bâtiment plutôt que de rien du tout en avoir et de mettre trop dans les autres bâtiments bon pour l'instant on assure on équilibre à peu près voilà ça remonte très très vite voilà ça y est là ils sont contents plus ils sont contents plus ils sont contents plus ils sont motivés et ils travaillent plus vite voilà ça remonte beaucoup plus vite normalement arrivés à 50% ils seront ils seront ils ne seront plus mécontents voilà voilà ici on vérifie qu'il y a du monde ici on vérifie qu'il y a du monde pour l'instant ils ne sont pas contents parce que parce qu'il leur manque un peu de ok on va on va diversifier un petit peu dans la bon on va leur donner ça parce que vraiment ils me cassent la tête on va mettre ça où on va mettre ça ici et on va mettre une route comme ça voilà il faut toujours penser à faire une route pour qu'il puisse circuler ici j'ai coupé la route c'est vraiment pas bien j'ai pas pensé au départ mais c'est pas trop trop grave on a encore on en a encore beaucoup à construire ça on en est que au début donc ici je pense que pour bon la bouffe c'est bien est-ce que on en est à 31% de population d'accord pour l'instant satisfaction moyenne ça y est c'est remonté à 53 satisfaction à 68 voilà ça y est on est bien ça y est ils vont doper ils vont aller beaucoup plus vite voilà regardez comment ça monte en eau d'accord bientôt le moins 6 il va passer en positif récompense accepté je prends on a quoi on a 5 immigrants on a 45 nanites les nanites on peut assurer la bouffe on peut assurer si on veut aller vite on prend les immigrants comme ça on peut extendre beaucoup plus vite qu'est-ce que vous préférez les amis d'après vous je prends les 45 nanites ou je prends les immigrants attendez hein je vérifie ici on a 9 personnes qui vont arriver et donc l'argent est un peu lent je pense que je vais choisir l'argent je crois je vais choisir les nanites parce qu'on aura des upgrades à faire on aura des améliorations à faire euh et surtout euh on va produire plus davantage de 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 alors l'eau ça monte très très vite la capacité on est passé à 2007 au lieu de 2007 déjà l'électricité pour l'instant on assure à 100% à 200% ici les nanites ça monte assez euh ok on va choisir les nanites la la nourriture on n'en manque pas du tout voilà ça nous fait 90 et là on peut construire davantage on va construire on va choisir un autre euh pour l'instant il n'y a pas de mission lui il n'est pas relié qui n'est pas relié qui n'est pas relié tout le monde est là non attends comment ça ah il n'y a personne dedans ah mince ok là ils sont contents bon bah vous voyez hein c'est peut-être le personnel qu'on aura besoin c'était pas ok c'est pas grave au prochain voyage ils vont ils vont nous ramener décollage ils vont nous ramener encore 9 personnes ça va nous faire 44 donc on a intérêt à faire vite les choses la nourriture pour l'instant on assure l'eau aussi euh bah ils sont contents hein dans l'ensemble bon je pense que là ça va être bientôt le système d'aération euh pour filtrer l'air c'est quoi encore il n'y a personne dedans pourquoi voilà ça y est ils sont contents euh décidément c'est pas facile à gérer une colonie hein ok j'en suis à 42ème minute du premier épisode j'espère que ça vous a plu euh j'espère que ça vous a apporté beaucoup de choses euh beaucoup d'éléments pour ce premier épisode je vais couper ici euh je coupe ou je continue allez on va faire les fous on va on va on va euh non on peut pas parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer je peux pas tout faire en un seul épisode on va arrêter là pour cet épisode je vais juste mettre pause euh pour faire une une coupure à l'épisode et je vous reprends tout de suite après les amis d'accord voilà on va mettre pause hop comme ça et là euh on va mettre on va on va on va on va on va couper la vidéo le